Je m'appelle Salmina, je m'appelle les téléspectateurs d'ACA TV. Je suis le premier adjoint, Seleman Demba Diallo. Le deuxième adjoint, je m'appelle Walil Dieng, je m'appelle Tauterède et l'événement Bat Lofaïde, Kouaïni, Oudit de Gaulle, Juma. Les femmes ne les faisaient pas, si elles ne le font pas, ils ne se sont pas des femmes. Je ne les fais pas, ils ne seront pas des femmes. Sinon on est venu en carrément Donc on fait avec les maux Kewoegh On est venu à la maison de Parcs-Mahdi ou leurrau donc Les maux de Diop Les maux de Diop Les maux de Diop Les maux de Diop ParcsIR Parce que les maux d'Onghadi Ils en mangent Parcèrent que les maux de Diop Il devait dire que les Lucie humaine ne salait pas, Ils ont l'aider, mais c'était le frère, Pour s'éloigner, il devait ne pas vous en parler. On l'a donné et on l'a donné. parce qu'on veut dire qu'il est sourd à la mienne non que c'est mais mingéa c'est mais et l'eau bali ou alors qu'elle a fait une loi et l'eau bali c'est mes roues walter calocco fini c'est mais global et gavata minens et c'est et boulot bali et guri jikadi gondisara de fou et ne voyait C'est ce que j'ai fait pour que j'appuie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. La Commune était dans le premier cycle de la commune de 1960. Ce qui sont des enseignants, c'est-à-dire des enseignants. Ce qui est ce que nous avons essayé de faire des enseignants. Lauin, l'allumée, les cheques et les cheques de la commune ont été faits pour les arrondissements. En 1996, le découpage administratif de Badenondo et Oudon-Saha s'est mis à la commune arrondissement de la maire de Oudon-Saha. Dans les communautés rurales, les communautés rurales ont été mis à la communauté d'Oudon-Saha. Les communautés rurales ont été mis à la communauté d'Oudon-Saha. En 1996, le découpage a été mis à la communauté d'Oudon-Saha en 2014. En 2014, les populations a été mis à la communauté d'Oudon-Saha. Les communautés rurales ont été mis à l'évolution du poursuivre un objectivisme. Parmi les communautés rurales, les communautés rurales ont sont mis à l'épreuve de la communauté d'Oudon-Saha. Les communautés rurales ont été mis à la communauté d'Oudon-Saha. Il s'agit d'un peuple de la population, mais il s'agit d'un peuple. On a dit qu'il s'agit d'un peuple de la population et de l'économie. Il s'agit d'un peuple de la population. Il s'agit d'un peuple de la population. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Engagé avec véritablement l'État qui est là, qui investit beaucoup et tout récemment on a vu l'achèvement ou l'inauguration de la route nationale qui était complètement cabossée avant que le président Macky Sall ne prenne le pouvoir. Aujourd'hui, quitter Dakar, venir jusqu'à Semer ou continuer jusqu'à Bakiel est un exercice vraiment très aisé à faire. Donc voilà, au-delà de ces investissements que l'État a fait, nous aussi en tant que communes, nous sommes engagés à très bien gérer les déniers ou les ressources de la commune pour réinvestir ça pour que toutes les populations puissent en jouer. Donc c'est le mot d'ordre que nous nous sommes donnés et le premier et le deuxième adjoint sont là, ils peuvent en témoigner. Et en plus de ça, en tant que fils du terroir, nous avons décidé de mettre aussi du sien parce que nous savons que la commune n'a pas assez de ressources pour faire certains développements. Nous nous sommes engagés donc à véritablement essayer de faire un lien entre le lucratif et le social, c'est-à-dire prendre de nos ressources propres et personnelles, l'investir dans notre commune et aussi en faire bénéficier des populations diminues pour pouvoir mieux combattre la pauvreté dans notre commune. Donc nous avons fait pas mal d'actions allant dans ce sens et nous comptons aussi continuer jusqu'à ce que véritablement, disons, la pauvreté puisse changer de camp. En tout cas, c'est notre ambition. Voilà, cette zone ne fait pas partie de ma commune, mais néanmoins je pourrais en parler parce que nous connaissons un peu la zone. Effectivement, il y a un problème d'eau parce qu'une partie du lauré est assis sur, disons, un socle. Il est difficile véritablement d'avoir de l'eau. Et je ne sais pas si vous avez pu entendre le président de la République hier en parler en meeting à Canel. J'ai été aussi personnellement au conseil présidentiel à Matam. Ce sont des points où une situation qui est sortie des informations que le président a données. Nous savons tous, et l'État aussi, sait véritablement la situation en eau de cette zone et a décidé d'injecter une bonne enveloppe pour drainer l'eau jusqu'aux zones où il n'y en a pas. Donc c'est une chose que l'État va véritablement gérer avec les moyens nécessaires pour que ça soit derrière nous.